Bonsoir. Alors, pour vous parler de l'histoire de l'astronomie arabe, c'est d'abord... C'est d'abord, c'est passionnant. J'espère vous le montrer. Et lorsque vous regardez les histoires générales de l'astronomie, en général, elles font complètement l'impasse sur l'astronomie arabe. Sauf un petit que sais-je, paru en 1997, je crois, par Jean-Pierre Verdet, qui est enfin la première histoire générale de l'astronomie ancienne et classique, qui introduit l'astronomie arabe dans une histoire générale de l'astronomie. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, en gros, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est dans le livre du Seuil, paru au Seuil, qui est à la médiathèque ici, histoire des sciences arabes, et qui est aussi en vente à la librairie de l'entrée, parce que j'ai vérifié ça tout à l'heure, et effectivement, il est exposé. Et le premier tome est justement entièrement sur l'histoire de l'astronomie. Et c'est, d'une certaine façon, la première synthèse qui a été faite là-dessus. Et pourquoi il y a une telle méconnaissance ? C'est parce que, d'une certaine façon, l'histoire des sciences est très européocentrée. Et que, lorsque l'on prend l'histoire, alors que moi, au contraire, je prends l'histoire des sciences méditerranéennes, c'est-à-dire qu'en se disant que tout ce qui s'est passé autour de la Méditerranée est passé d'un bord à l'autre, dans toutes les zones culturelles qui se sont développées là-autour. Et que si on fait abstraction d'une de ces zones culturelles-là, on ne comprend plus rien. C'est-à-dire qu'il faut commencer, parce que, si vous voulez, les histoires classiques de l'astronomie commençaient par le monde grec, donc on commençait au nord de la Méditerranée, et puis ensuite il y avait un grand trou, jusqu'à Copernic, la Pologne, au milieu du XVIe siècle. Et entre les deux, il n'y avait rien. Alors moi, ce que j'ai la prétention de vous montrer, c'est que justement, si on fait abstraction de cette période qui va entre les Grecs et Copernic, on ne comprend rien au redémarrage de l'astronomie avec la naissance de l'astronomie classique, au XVIIe. Alors, pour tout ça, si vous voulez, je crois qu'on se place autour de la Méditerranée, et alors évidemment, on commence forcément par la Mésopotamie. Bon, la Mésopotamie, il a fallu attendre le XXe siècle pour arriver à comprendre de quoi il s'agit, que les tablettes soient suffisamment déchiffrées pour voir de quoi il s'agit. Et on voit qu'en Mésopotamie, il y a eu une activité d'astronomie scientifique qui a été assez remarquable, mais on n'a pas de texte, évidemment, on n'a que des tablettes, donc on n'a que des résultats. Et ce qu'on peut voir simplement, c'est que dans ces résultats, là, tous les savants de Mésopotamie se sont attachés à trouver des cycles. Et il y en a un qui est célèbre, c'est le Saros, qui est de 18 ans et 10 ou 11 jours, qui est un retour complet des séquences d'éclipses de lune et de soleil. Alors, imaginez combien il faut de siècles d'enregistrement d'observation pour arriver à voir qu'on retrouve les mêmes séquences d'éclipses au bout de 18 ans et 10 ou 11 jours. Donc ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, qu'ils aient pu trouver le Saros, et c'est évidemment des siècles et des siècles d'enregistrement avant de tirer des conclusions. De la même façon que c'est eux qui ont créé le système sexagésimal. Le système sexagésimal, c'est le système qu'on garde encore pour les heures, minutes, secondes, et qui est très pratique, parce que le système décimal, c'est pratique parce qu'on peut compter sur ses doigts de 1 à 10. Mais le système décimal, l'ennui, c'est que les chiffres ne sont divisibles que par 1, 2, 5. C'est tout. Tandis que le système sexagésimal, c'est merveilleux. C'est divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. C'est pas mal. Et si c'est que là, dans la mesure où il y a énormément de calculs à faire en astronomie, tout ce qui est astronomie ancienne se faisait avec système sexagésimal. On me l'en prendra quelques petits exemples ensuite. Une troisième chose, simplement, on prend trois choses sur la Mésopotamie. Une troisième chose, c'est que les Grecs, il y a un mouvement complexe qui est celui de la Lune. Je vous montrerai un peu comment les anciens essayaient d'expliquer le mouvement de la Lune. Et le mouvement de la Lune est le plus compliqué dans l'univers quand on est en système de type géocentrique. On verra aussi pourquoi. Et ce qu'il y a, c'est que ce système qui est très compliqué pour la Lune, ça fait que trouver les paramètres du mouvement lunaire, c'est particulièrement compliqué. Et il se trouve que l'astronomie lénistique, à partir du 2e siècle avant notre ère, a eu des paramètres qui étaient impeccables. Et tout le monde était admiratif devant la qualité des paramètres du mouvement lunaire qui était donnée par l'astronomie lénistique autour du 2e siècle avant notre ère. Et il se trouve qu'on a trouvé une tablette datant de 200 ans avant qui avait les mêmes paramètres. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, si vous voulez, on a donc ce premier passage entre la Mésopotamie et le monde grec. Ensuite, au monde grec, il faut bien voir, le monde grec, c'est d'une certaine façon plus facile d'arriver à raisonner parce qu'on a des textes. C'est beaucoup plus facile parce que maintenant, on peut lire des choses et on a des choses qui sont parfaitement explicites. En grec, on a des textes de cosmologie, on a des textes qui expliquent comment les choses se font. C'est plus seulement des résultats tels que sont les petites tablettes de terre cuite, terre crue, mais heureusement, il y a eu des incendies si bien que ça cuisait les tablettes. Et alors, lorsqu'on a donc ce passage entre le monde Mésopotamien et le monde grec, et le doute a été pendant très longtemps sur le passage entre les deux. Et Ptolémée, dont je vais vous reparler plus longuement après, qui est le dernier grand astronome de langue grecque au deuxième siècle de notre ère, lui, il appuie tous ses raisonnements sur 93 observations, dont à peu près la moitié est faite par lui. Et dans ses observations, il en prend deux anciennes, disant qu'elles ont été faites en Mésopotamie à moins 700 avant notre ère. Et tout le monde disait, avant qu'on sache de quoi il s'agit pour l'astronomie mésopotamienne, au la limite, il a forgé ces deux choses-là parce que ça l'arrangeait bien pour ses résultats. En fait, pas du tout. Et on a découvert un papyrus dans les années 50 seulement, un papyrus grec qui donnait des résultats d'observations mésopotamiennes. Donc on sait parfaitement qu'il y a eu deux passages de l'un à l'autre. Ensuite, on arrive au monde grec, et le monde grec, on a quelque chose qui est assez... Donc on a des textes, on a des résultats, on a des raisonnements, on a toute une possibilité d'arriver à voir comment était montée une théorie. Alors comment était montée une théorie ? Alors il faut bien voir ce qu'était le ciel des anciens. Le ciel qui était avant le XVIe siècle, c'était que la Terre était stable au centre du monde. Et la Terre est sphérique depuis le VIe siècle avant notre ère. Parce que la Terre est sphérique, c'était en monde grec qu'on a découvert que la Terre était sphérique. Mais c'était d'abord avec des raisonnements a priori. C'était dans un milieu de type pythagoricien où étant donné que la sphère était la plus parfaite, le plus parfait des volumes, la Terre ne pouvait être que sphérique. Elle était au centre du monde. Et c'est Aristote au IVe, Ve siècle avant notre ère qui est arrivé à montrer pourquoi elle était sphérique. En particulier, vous voyez quelque chose qui est très astucieux, c'est lors des éclipses de lune, la lune passe dans l'ombre de la Terre et lorsqu'elle entre dans l'ombre de la Terre, l'ombre de la Terre sur la lune est circulaire. Donc la Terre est sphérique. Ce qui est très astucieux comme remarque. Alors, lorsque les journaux, en 1992, on dit qu'au 500e anniversaire de Christophe Colomb, Christophe Colomb avait permis de montrer que la Terre était sphérique, c'est de la stupidité. Elle était sphérique pour tous les gens qui étaient allés à l'école depuis le VIe siècle avant notre ère autour de la Méditerranée. Donc d'abord, on a cette Terre sphérique. Parce qu'il faut bien vous dire que dans les cosmogonies primitives, c'était assez différent parce que, par exemple, pour les Mésopotamiens, il est très probable que la Terre était plate à l'image de leur pays. Entre les deux fleuves, le terrain est plat. En Égypte, c'était très probablement la Terre était la forme d'une cuvette qui est l'image de la vallée du Nil, etc. C'est-à-dire qu'on rapprochait. Chaque fois, on étendait à l'ensemble de l'univers l'image qu'on avait sous les yeux d'un certain nombre de simplement de formation de choses. Donc là, en monde grec, à partir du VIe siècle, on commence à se dire qu'il y a autre chose à trouver et on a cette Terre sphérique. Alors ensuite, cette Terre sphérique, il y a tous les arguments de bon sens, montrent que la Terre ne peut être que stable au centre du monde. Et là, il y a quelques années, j'avais fait un cours d'astronomie ancienne au Thésard de Philo de l'île Troyes. Et je lui avais passé les deux premières heures à leur montrer que la Terre était stable au centre du monde. Et à la fin des deux heures, il se disait, au fond, pourquoi pas ? Parce que c'est cohérent. Il faut bien dire que c'est au XVIIe seulement qu'on a commencé à se dire que la Terre n'était plus stable au centre du monde. Ça a tenu quand même pendant longtemps. Donc les arguments sont très sérieux. Et effectivement, la Terre stable au centre du monde, on arrive très bien... D'ailleurs, c'est assez confortable de se sentir... Bon, c'est pas mal. Si bien que là, donc, la Terre est stable au centre du monde. Et ensuite, automatiquement, tout tourne autour. Alors, ce qui tourne autour de la façon la plus parfaite, c'est la sphère des étoiles fixes. Vous avez les étoiles fixes qui paraissent peintes sur la même sphère et qui tournent de façon parfaitement régulière. Et ça vous donne une horloge, une parfaite horloge. Le mouvement des étoiles fixes. Et ça, elles paraissent... Alors, elles sont toujours à la même distance les unes des autres. On ne voit pas de différence dans leur apparence. Du coup, elles sont apparemment sur la même sphère, très loin. Et d'une certaine façon, l'univers est clos par cette sphère des étoiles fixes qui tourne en 24 heures autour de la Terre. Mais à côté de ça, il y a des tas d'astres qui ont un mouvement bizarre. Il y a le luminaire du jour, qui est le Soleil, qui se déplace. Il y a le luminaire de la nuit, qui est la Lune, qui se déplace aussi. Et il y a cinq astres, qu'on appelle les astres errants, planètes, c'est ce que ça veut dire, astres errants. Les cinq qui sont visibles à l'œil nu. C'est-à-dire que Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Il ne faut pas oublier qu'il faudra attendre le 18e pour avoir la suivante à cause des lunettes. Le 19e, qui ne sera fait que par le calcul. Et le 20e, par le calcul également. Et au 20e siècle, pour la suivante, uniquement par le calcul aussi. Donc là, on a eu cinq planètes seulement, jusqu'au 17e siècle. Parce que c'est les seules qui sont visibles à l'œil nu. Alors, on a donc ces planètes qui ont un mouvement bizarre dans le ciel. Un mouvement bizarre dans le ciel parce que par rapport au champ d'étoiles fixes qu'on a, elles paraissent de temps en temps rétrogradées, de temps en temps aller beaucoup plus vite, etc. Je ne sais pas si vous êtes allé à des séances au planétarium, enfin n'importe quel planétarium, que ce soit celui du palais de la découverte. C'est très impressionnant de voir, lorsque le manipulateur accélère les mouvements, et on voit ce mouvement des planètes dans le ciel, c'est très impressionnant, parce qu'on ne s'en rend pas compte d'une nuit à l'autre. Mais lorsque vous regardez le mouvement accélérer, et les anciens ayant remarqué tout ça, c'était des choses qui étaient assez étonnantes. C'était assez étonnant, et du coup, il fallait essayer d'expliquer ça. Alors, on a, on ne sait pas si les Mésopotamians l'expliquaient, mais les Grecs ont commencé à essayer d'expliquer ça, en essayant de trouver, parce que ce qu'il y avait d'important à l'époque, c'était d'arriver, il y avait une telle importance pour l'astrologie, comme rôle social, simplement, qu'il fallait arriver à faire des tables de position de planète. Donc, il fallait trouver des systèmes géométriques qui permettent d'expliquer tout ça. Alors, il y a eu plusieurs systèmes possibles, je ne veux pas revenir sur toutes les premiers, qui étaient des sphères homocentriques, mais avec axe décalé. Enfin, bon, tout ça, c'est vers le 4e, 3e siècle, par là, qu'il y a eu des recherches mathématiques très intéressantes, justement, comment expliquer ces rétrogradations. Mais là, c'est vers le 2e siècle, à peu près, qu'on est sûr qu'il y a eu des systèmes pour montrer quel était ce mouvement, comment expliquer ces mouvements, qui sont des choses qui sont assez astucieuses. Alors, voilà. Voilà toute une série de... Attendez, vous branchez, là ? Voilà. Une série de choses qui sont tout à fait astucieuses pour expliquer le mouvement des astres. Alors, vous avez d'abord une première possibilité, qui est celle-là. Le truc le plus simple. Vous avez la Terre qui est hantée, et vous avez un cercle de centre-haut, et l'astre, en question, se déplace sur un cercle qui est excentrique par rapport à la Terre. Parce qu'il faut bien vous dire que, étant donné que les astres fixes, qui ont le mouvement le plus parfait, ont un mouvement circulaire uniforme, il faut donc que tous les astres dans le ciel soient des mouvements circulaires uniformes ou des combinaisons de mouvements circulaires uniformes, parce que c'est le seul mouvement, c'est la perfection du mouvement, le mouvement circulaire uniforme, et c'est le seul qui soit adapté à la nature des astres. Ça aussi, pour le ciel des anciens, c'est très important. Donc, vous voyez, il y a une première chose pour expliquer un mouvement irrégulier, c'est cette solution-là en excentrique. Donc, la Terre en T, en excentrique, est l'astre qui se déplace en M d'un mouvement circulaire uniforme qui paraît donc irrégulier vu de la Terre en T et qui aura son mouvement apparent minimum lorsqu'il sera en A et son mouvement apparent maximum lorsqu'il sera en P. Alors, mais mouvement apparent seulement, parce que son mouvement vrai sur son cercle est purement circulaire uniforme. Et ça, c'est un modèle qui correspond assez bien au Soleil. C'est-à-dire, si on prend ça pour expliquer le mouvement du Soleil, on a une très bonne approximation pour le mouvement du Soleil. Deuxième solution, c'est celui-là. On a la Terre en T, éventuellement au centre du cercle, un petit cercle qu'on va appeler l'épicycle. Ce petit cercle-là va se déplacer, son centre va se déplacer sur le grand cercle et l'astre en M va se déplacer sur le petit cercle. Si bien que, si vous voyez, vu de T, lorsque l'astre sera en P, les deux vitesses apparentes, celle de C et celle de M, vont se soustraire. Et à ce moment-là, l'astre pourra apparemment rétrograder dans sa course. Au contraire, quand il sera en A, les deux vitesses apparentes vont s'additionner, à ce moment-là, il paraîtra aller beaucoup plus vite. Alors ça, c'est un mouvement, ça, c'est une chose qui est absolument géniale, parce que c'est très, très souple. Et on arrive là à avoir toute une série de choses, mais alors, on est obligé régulièrement de compliquer énormément les affaires. Alors, on aura par exemple la Terre en T, qui sera excentrique. Donc, le cercle qui portera le petit cercle épicique, son cercle sera en A, et ce cercle, là, va se déterminer là-dessus. Mais en même temps, on peut faire tourner A autour de T. Et ensuite, plutôt que de faire que le mouvement du centre C soit un mouvement régulier autour du point A, on peut le mettre en un point E, etc. C'est-à-dire, on peut avoir toutes les complications qu'on a pour rendre compte du mouvement des astres. Alors, si vous voulez, plus les observations vont s'affiner, plus on arrivera à compliquer toutes ces choses-là. Et le maximum de complications, mais d'adaptation au mouvement des astres, ça sera acquis par Ptolémée au IIe siècle de notre ère. Alors, Ptolémée, ça, c'est un des grands savants de l'humanité. Et son livre, L'Alma Geste, a servi de... Ça a été le manuel d'astronomie jusqu'à vers le XVIIe siècle. Il a été très critiqué assez rapidement, mais la méthode d'analyse était suffisamment bonne pour qu'on suive toujours l'Alma Geste. Alors, on critiquait les résultats, on faisait des raisonnements éventuellement différents, mais ça restait le manuel de base pour qu'on arrive à... Un raisonnement d'astronomie était basé automatiquement sur ce qu'avait fait Ptolémée dans l'Alma Geste. Alors, je vais vous montrer quelque chose de très compliqué, qui est son mouvement donné pour la Lune. Alors, son mouvement donné pour la Lune... Et celui-là ? Alors, on a la Terre qui est en T. Vous avez le Soleil moyen qui est en O'. Le Soleil moyen, c'est-à-dire que c'est comme si le Soleil avait un mouvement régulier tout autour de l'année. Et on prend ce mouvement du Soleil moyen comme référence. Et on prend la ligne T O'. Puis ensuite, on prend un excentrique de centre O, donc un centre. Et vous voyez, on aura donc T O A avec l'apogée de l'excentrique. Et d'autre part, le petit épicycle qui sera en C ici. Et il se trouve que le mouvement... Le mouvement de A et le mouvement de C sera tel que la ligne T O' restera la bisectrice de l'angle A T C. Vous voyez très bien que les deux choses s'écartent. C'est-à-dire qu'à la fois, le centre de l'épicycle va tourner dans un certain sens, et le centre de l'excentrique, là, va tourner dans un certain sens. Et ce centre-là va tourner aussi sur le cercle, de telle façon que T O' soit la bisectrice de l'angle A T C. Alors, ça, si vous voulez, c'est assez génial. Parce que maintenant, on sait très bien qu'il faut tenir compte du mouvement du Soleil pour calculer le mouvement de la Lune, puisqu'il y a attraction à la fois de la Terre et du Soleil sur la Lune. Mais là, simplement, c'est par constatation du mouvement et par observation régulière qu'il arrive petit à petit à mettre ça au point. Et alors, dans son livre 3, il met donc ça au point, tel que c'est là, donc avec ça. Mais il fait d'autres observations et il voit que ça ne va plus et qu'il faut encore compliquer l'affaire. Et pour compliquer l'affaire, il prend ce point-là, qui est l'opposé du point D par rapport à T, sur le même petit cercle. Il tire ce point-là jusqu'à C. Et c'est cette ligne-là qui va être l'origine du mouvement de la Lune sur l'épicycle. Alors, c'est très compliqué comme mouvement. Vous voyez, c'est effroyablement compliqué. Mais il peut le paramétrer et il peut construire des tables de la Lune. Pour paramétrer, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, il prend la distance, l'excentricité ici. Il prend la vitesse de A et de C là-dessus. Ensuite, il prend ce point d'origine et il prend la vitesse de la Lune là-autour. Bon, si bien qu'il arrive à paramétrer avec, en prenant les rayons, les rayons petit R, grand R, tout ce qu'on veut. Il arrive parfaitement à paramétrer. Et il se trouve que ce système-là est un système qui est très compliqué et qui sera très vite critiqué. Parce que si ce système était vrai, il faudrait que la distance entre la Terre et la Lune varie à peu près de 1 à 2. C'est-à-dire de 33 à 64. Bon, presque de 1 à 2. Or, on ne voit pas que le diamètre apparent de la Lune varie de 1 à 2. Donc, ce modèle ne peut pas aller. Mais il se trouve que personne n'est arrivé à la remplacer avant le 14e siècle. Oui, 14e siècle. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui est très exact pour la position de la Lune dans le ciel en longitude. Parce qu'il faut bien vous dire qu'avant les lunettes, donc avant le 17e, effectivement, toute l'astronomie ancienne est avant les lunettes, un œil, toute observation se fait à l'œil nu. Et un œil exercé arrive à estimer un degré. Or, un degré pour l'astronomie, actuellement, c'est ridicule comme précision. Parce qu'on est actuellement beaucoup moins que la seconde encore. Si bien que là, si vous voulez, à l'observation à l'œil nu, c'était très bon pour donner la position de la Lune. Donc, on critiquait ce modèle, mais on ne pouvait pas le remplacer. On n'avait pas d'autre solution que de l'accepter telle qu'elle. Alors, vous avez donc ce type. Alors, si vous voulez, il y a des tas de... Ptolémée a construit tout un système, effectivement, avec tout cet ensemble-là. Mais alors, il faut bien vous dire que Ptolémée, il a donc fait l'almègeste, mais il avait la prétention aussi d'arriver à trouver comment faire un modèle d'univers. C'est-à-dire que là, lorsqu'il prend ce modèle de la Lune, à la limite, il ne se pose pas la question de savoir s'il y a une réalité physique de ce modèle dans le ciel. Mais il a aussi la prétention d'arriver à essayer de faire une maquette d'univers. Donc, d'arriver à réaliser, comme s'il faisait ce qu'il prenait une citrouille et qu'il la taillait, telle façon d'arriver à trouver des engrenages avec tout ça, de telle façon qu'on arrive à rendre compte physiquement du mouvement des astres. Et il a fait un deuxième livre qui s'appelle le livre des hypothèses pour essayer d'expliquer ça. Ça ne marche pas, mais ça n'a aucune importance. L'important, c'est qu'il a pour lui, il s'est posé la question de savoir s'il était possible de rendre, d'avoir une, de faire passer, de ne pas avoir ce type de modèle très compliqué là, de ne pas seulement le garder de façon purement mathématique et théorique, mais de le réaliser dans un système concret. Alors ça, moi, c'est un peu ça que j'appelle la différence entre astronomie mathématique et astronomie physique. Astronomie mathématique qui permet de calculer, c'est-à-dire qui prend des modèles géométriques, qui les paramètre et qui permettent de dresser des tables. Et astronomie physique qui permet de faire une maquette de l'univers et d'en faire vraiment un modèle physique. Et là, effectivement, Ptolémée l'a essayé. Et, bon, pratiquement, lui, c'est un échec. Alors, après Ptolémée, on peut dire qu'il n'y a rien dans le... Il n'y a aucun... Il n'y a plus de successeurs en langue grecque. Et autour de la Méditerranée, on n'a que sept ou huit observations qui sont relevées. Et ce ne sont pas des observations qui permettent de dresser une théorie. C'est une vraie observation. C'est une vraie observation, c'est de dire tel jour, à telle heure, j'ai observé tel phénomène et voilà ce qui s'est passé. Bon, ça, c'est une vraie observation. Mais dire, par exemple, que tel jour, à telle heure, j'ai observé l'entrée de la Lune dans le cône de l'ombre de la Terre et l'éclipse a duré tant de temps jusqu'à là, ça ne permet pas de modifier une théorie. Donc, si vous voulez, vous avez eu sept ou huit observations astronomiques autour de la Méditerranée, après Ptolémée. Ce n'est pas pour ça que l'astronomie a changé, quoi que ce soit. Et il y a eu des commentaires de Ptolémée, mais un commentaire, ça reste un commentaire. Ce n'est pas de la création, un commentaire. C'est-à-dire que là, on ne peut pas dire qu'un commentaire soit de la science. C'est un commentaire, c'est simplement faire un cours sur quelque chose, mais ce n'est pas pour ça que c'est une recherche. Il n'y a plus de recherche autour de la Méditerranée jusqu'au 8e siècle. Alors, ça, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, lorsque quelqu'un fait des mathématiques, il a un papier et il fait des maths, il a des théories et il fait des maths. L'astronomie, c'est un peu différent parce qu'il y a une pratique de science. Et une pratique de science, quand il y a discontinuité, il faut recréer toutes les bases. Ce n'est pas si simple parce qu'il y a des observations à faire. Donc, avec quel matériel ? Comment on fait les observations pour qu'elles soient le plus précises possible ? Et ensuite, comment faire pour qu'à partir de là, on arrive à en tirer des théories ? Et alors, la discontinuité dans la pratique d'une science telle que l'astronomie, c'est assez grave. Et il y avait discontinuité. Alors, ça, tout va redémarrer au 9e siècle à Bagdad. Alors, tout va redémarrer au 9e siècle à Bagdad. Et là, bon, disons que ça a commencé un petit peu au 8e siècle parce qu'au 8e siècle, il y a eu autour de 780 à Bagdad, sur le calife al-Mansur, une délégation indienne qui est arrivée à Bagdad. Et parmi la délégation indienne, il y avait deux astronomes. Et les textes qu'ils ont apportés ont été traduits. Et ça a été le premier essai d'astronomie scientifique en langue arabe à partir de 780 à peu près à Bagdad. Mais les textes indiens, c'est des textes qui sont assez particuliers. C'est-à-dire que les textes indiens d'astronomie, c'est des textes en vert, parce que c'est plus facile à retenir, et qui sont des textes qui donnent des trucs pour construire les tables. C'est-à-dire qu'ils sont en vert de telle façon qu'on est des systèmes, on apprend par cœur le truc. On dit, alors voilà, imaginez que vous ayez de très beaux alexandrins qui vous disent, voilà, vous prenez la distance, ensuite vous multipliez par un, etc. Et ça rime bien, et au bout d'un moment, vous faites le calculer, ça y est, vous avez la position de votre astre. Si bien que ça, c'est des trucs, les textes indiens qu'on a. Parce qu'il se trouve qu'on n'a pas ce qu'il y avait. Alors, il y avait toute une théorie derrière, mais la théorie, on ne l'a plus. Parce que là aussi, ça dépend beaucoup du support dans lequel les choses étaient transmises. Et en particulier en Inde, il y a beaucoup de supports des textes qui sont sur les feuilles de bananier, par exemple. Or, une feuille de bananier, ça se détruit. Beaucoup plus que le papyrus, ou beaucoup plus que le parchemin. Donc, il y a énormément de textes qu'on n'a plus. On a simplement des textes tardifs qui donnent des trucs. Alors, ces trucs, on est arrivé à voir, à déterminer que, effectivement, étant donné les paramètres employés, étant donné les schémas qui sont donnés, on est arrivé à voir que c'était d'origine grecque. C'est-à-dire que les théories étaient d'origine grecque, mais antérieures à Ptolémée. C'est-à-dire que c'était dans une période entre le IIe siècle avant notre ère et le IIe siècle après notre ère. Donc, un état de l'astronomie grecque qui était antérieur à celle de Ptolémée. Mais, alors, ce qu'il y a, c'est que, si vous voulez, ces textes indiens-là, ça n'a été pas mauvais pour, justement, arriver à commencer à faire quelques calculs d'astronomie, mais il n'y avait pas de théorie possible. Bon, on n'avait pas la base d'une théorie. C'est après qu'on, éventuellement, on la retrouve, une fois qu'on sait d'où il venait. Mais autrement, on n'avait pas de théorie. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que ça a commencé à faire faire les premiers calculs, et surtout, c'est que jusqu'à Ptolémée, y compris Ptolémée, lorsqu'il faisait des calculs sur la sphère, il faisait des calculs avec des cordes d'arc. Alors, les cordes d'arc, bon, vous savez, c'est... Je ne sais pas si vous avez essayé de faire des calculs sur les cordes, c'est jamais bien simple. Tandis que les Indiens ont introduit les sinus et les cosinus. Le sinus, c'est la demi-corde de l'arc double. Mais avec un sinus, on a des triangles rectangles, et ça fait des calculs qui sont tout simples. Tandis qu'avec les cordes, c'est tout à fait autre chose. Si bien que là, vous avez l'introduction du sinus, et vous avez donc, dès le 8e siècle, dans le monde à Bagdad, l'introduction du sinus. Après, vous avez quelqu'un qui est exceptionnel, quel calife el-Makmoun. C'était le fils de quelqu'un que vous connaissez probablement, parce que c'est le fils du calife des mille et une nuits. Si bien que là, le mille et une nuits, c'est très célèbre. Donc, son fils était un type exceptionnel, el-Makmoun, qui a régné de 813 à 833, et qui a voulu faire de Bagdad la capitale la plus brillante au monde. Et c'était, quand il est arrivé comme calife, quand il a pris la charge de calife, c'était le moment où l'Empire arabe avait la plus grande extension sous le même pouvoir central. Après, il a commencé à y avoir quelques indépendances de petites principautés. Mais là, vraiment, tout était sous le pouvoir central. Et il voulait faire la capitale la plus brillante, aussi bien intellectuellement qu'à tout point de vue. Et il a tout fait traduire les textes grecs. Et si là, c'est que là, on voit très bien que dans les sources bio-bibliographiques, eh bien, on voit que tel texte grec a été traduit par ordre del-Makmoun. Alors, en fait, la traduction a duré surtout le 9e. Mais c'est extraordinaire tout ce qui a été fait. Alors, ce ne sont pas... C'est uniquement les textes scientifiques, donc sciences exactes, médecine, philosophie, mais pas de textes littéraires. curieux, aucun des tragiques grecs n'a été traduit. Uniquement les textes scientifiques. Et tout ce qui était possible a été traduit. Et on a même des traces qui montrent que le travail était fait de façon exceptionnelle parce que quelqu'un comme Hunayn ibn Israq, ou Israq ben Hunayn, je ne sais plus si cela n'a aucune importance, bon, lorsque qu'il traduisait, il essayait d'avoir plusieurs manuscrits du même texte. Et il faisait d'abord une édition critique, ce qu'on appellerait maintenant une édition critique, pour établir un texte grec avant de le traduire en arabe. Donc, on avait la plus grande... Et là, en particulier, dans un des textes qu'il a traduit, il s'excuse auprès du calife en disant, écoute, je n'ai qu'un manuscrit pour celui-là, et manifestement, il est mauvais. Alors, j'essaie de faire ce que je peux, mais ce n'est pas facile. Donc, là, vous avez eu un travail de traduction qui a été exceptionnel. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez eu à la fois... Il y a eu coïncidence entre traduction et travail de recherche. Et je vois, par exemple, pour l'astronomie, les textes de Ptolémée, l'Almageste en particulier, a été traduit en 826-827. Eh bien, dès 828, il y avait deux observatoires créés. Un à Damas, un à Bagdad, pour vérifier les résultats de l'Almageste. Et vous avez immédiatement une recherche qui démarre et qui critique les résultats d'Ophtolémée. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il fallait, comme je vous l'ai dit, il y avait discontinuité dans la pratique d'une science. Il fallait donc recréer les bases de cette science. Et pour recréer les bases de cette science, il y a trois choses sur lesquelles ça s'est appuyé. C'est d'abord les observations. Et il y a eu quelque chose de capital. C'est qu'il y a eu le principe des observations astronomiques continues. Alors, dans les histoires de l'astronomie, on dit qu'il faut attendre le XVIe siècle pour avoir les observations continues. Je regrette. C'est 828 à Damas qu'il y a eu une année complète d'observation de la Lune, la nuit, du Soleil et le jour pour arriver à vérifier les résultats d'Ophtolémée. Et après, ça s'est resté pendant tout le temps. Et on verra après que, par exemple, lorsque le grand observatoire de Marahara sera créé, eh bien, il faudra, ils ne voudront pas donner de résultats avant 30 ans. Parce qu'ils vont voulu faire 30 ans d'observation continuent toutes les nuits pour que Saturne, qui est l'astre le plus éloigné de la Terre, soit revenu à son point de départ. De telle façon qu'on soit sûr que tous les astres aient fait le tour du ciel pour pouvoir tirer des conclusions. Donc, on a ça, ce premier principe, qui est le principe des observations avec observation continue. Or, ça, ça n'existait pas dans le monde grec. Ça a été une création à Damas et à Bagdad à cette époque-là. Et après, c'est passé en Occident. Deuxième chose qui est capitale, c'est la mathématisation de l'astronomie. Mathématisation de l'astronomie, parce qu'on a déjà, je vous ai parlé très rapidement déjà du sinus, et le sinus, ça a permis de faire une trigonométrie sphérique qui était très astucieuse dès le départ. Alors, vous aviez le sinus et le cosinus qui étaient donnés par les Indiens. Et ensuite, vous avez très vite, bon, dès la première moitié du 9e siècle, la tangente et la cotangente qui ont été ajoutés à cause des cadrans solaires. Parce que lorsque vous avez un piquet et que vous regardez l'ombre, la longueur de l'ombre est proportionnelle à la cotangente de la hauteur du Soleil si c'est un piquet vertical. Si vous avez un cadran vertical et un piquet horizontal, à ce moment-là, c'est proportionnel à la tangente de la hauteur du Soleil. Donc, tangente et cotangente ont été très vite, très vite introduites à cause de ces problèmes de cadrans solaires. Et alors, donc, c'est la deuxième chose, la mathématisation de l'astronomie. Et il faut bien voir aussi que ça, la... cette naissance, enfin, ce redémarrage de l'astronomie autour de 828 va à peu près avec la création de la... de l'algèbre. Parce que la création de l'algèbre c'est autour de 830 par le khawarizmi. Alors, cette création de l'algèbre est une discipline complètement nouvelle et qui est capitale pour tout type de raisonnement. Parce que l'algèbre, qu'est-ce que c'est ? C'est d'arriver à poser une inconnue dans une formule complexe. Et ensuite, on déroule simplement la formule de façon la plus rigoureuse possible et on tire des résultats. Et l'inconnu, ça peut être un arc, ça peut être un angle, ça peut être un sinus, ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire, ça donne une souplesse dans les raisonnements qui est extraordinaire à partir d'une certaine façon, d'une rigueur absolue d'un développement de raisonnement. Et ça, c'est capital pour toutes les sciences. Et ça sera en particulier très important pour l'astronomie d'arriver à faire qu'on a cette rigueur à avoir dans un développement et en particulier, il y a des choses qui sont très intéressantes. Là-bas, vous avez... Bon, j'ai le bouquin, les trucs que j'ai édités là sur Sabine Nicola du IXe siècle, justement. Mais lorsqu'on prend la façon dont il développe un raisonnement, il essaie de réduire la part d'empirisme qu'il y a chez Ptolémée. Parce que Ptolémée disait, par exemple, pour le mouvement du soleil, je constate que le mouvement apparent du soleil le plus rapide est en tel point. Et je constate que le mouvement le plus lent est en tel point. Eh bien, ça va être le prouvé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de constater, il s'agit de tout mathématiser. Et puisqu'on propose des mouvements, des modèles de type géométrique, on peut les analyser géométriquement. Donc, à ce moment-là, ça fait faire un saut énorme dans la rigueur du raisonnement. Alors donc, c'est la deuxième chose, mathématisation de l'astronomie. Et la troisième chose qui est capitale, c'est justement d'arriver à essayer de réconcilier dès le départ l'astronomie physique et l'astronomie mathématique. C'est-à-dire se dire que si un mouvement, si la proposition d'un modèle géométrique n'est pas réalisable physiquement dans le ciel, à ce moment-là, il faut l'abandonner. Mais ce n'est pas commode, ça. Du coup, là, c'est ça. Enfin, je vous dirai pourquoi. Alors, il y a donc ces trois principes de base qui sont, d'une certaine façon, c'est le tabouret à trois pieds qui a fait que l'astronomie a pu démarrer. Et ce qui est très intéressant, c'est que, si vous voulez, ça va durer tout le long de l'histoire de l'astronomie arabe. Ça, ça a été mis au point entre Bagdad et Damas autour de 830. Enfin, disons avant 830. Et ça, ça durera pendant toute l'histoire. Et après, ça passera en Occident. Et on voit très bien comment ça a pu passer ensuite en Occident. Alors, troisième... Enfin, là, ces trois choses-là, ce qui a eu de capital, c'est que ça s'est fait dans le cadre d'écoles. Et on peut dire que Bagdad au IXe siècle, c'est tout à fait passionnant et qu'on trouve un milieu de travail, un milieu de recherche qui est un peu équivalent à celui dont on peut dire qu'actuellement, qu'est-ce qu'est un milieu de recherche actuellement ? Eh bien, on peut dire que Bagdad, il y avait ça à l'époque parce que tout était en groupe. Et c'est ça, c'est que là, par exemple, si vous voulez, dans l'observatoire de Damas, autour de 828-829, on a le nom du chef de l'équipe, mais on n'a pas le nom des observateurs. On a simplement... C'était un travail collectif. Et ce qui va être très intéressant, c'est qu'il y avait une équipe à Bagdad, une équipe à Damas et qu'ils comparaient leurs résultats. Et qu'on avait toute une série de résultats qui étaient comparés de telle façon qu'on puisse arriver à choisir les meilleurs. C'est bien qu'on a un stock d'observations fraîches dès le départ qui est exceptionnel. Et là-dessus, vous avez un des premiers textes qui a été rédigé en astronomie théorique, qui est le traité sur l'année solaire qui est rédigé sûrement avant 850. On ne sait pas exactement quand, mais c'est sûrement avant 850 et qui s'appuie sur des observations faites à Bagdad entre 830 et 832. Alors là, si vous voulez, les astronomes de l'époque, ils prennent les tables qu'avait créé Ptolémée pour le Soleil. Alors le Soleil, c'est le premier schéma que je vous avais montré tout à l'heure. On a un cercle excentrique qui est fixe et le Soleil tourne dans ce mouvement circulaire uniforme là-autour. Alors là-dessus, si vous voulez, vous avez, Ptolémée avait fait des tables de mouvements du Soleil et disons entre 830, autour de 150 Ptolémées, donc eux, c'est autour de 830 qui travaillent, donc presque 700 ans de différence. 700 ans de différence, ils appliquent les tables de Ptolémée et ils calculent ce que donne le résultat du calcul avec les tables de Ptolémée. Ensuite, ils regardent la position du Soleil, ils mesurent la position du Soleil, ils trouvent un écart de 13 degrés. Alors, sur 700 ans, 13 degrés, ce n'est pas énorme. Mais alors là, vous avez deux solutions possibles. Ou bien, si vous voulez, lorsque chez vous, il y a une horloge qui retarde, vous l'avancez tous les 8 jours, puis c'est bon, et puis ça refait 8 jours. Ou alors, vous pouvez regarder quel est le mécanisme. Et à ce moment-là, c'est complètement différent comme type d'attitude intellectuelle. Donc là, si vous voulez, vous avez possibilité, à ce moment-là, de prendre l'étape de Ptolémée et de rajouter un petit quelque chose de telle façon que ça puisse encore faire 700 ans et que ce soit plus correct. Non, eux ont repris le système et c'est très intéressant. C'est-à-dire que là, et comment ils ont repris le système ? C'est-à-dire qu'ils ont aussi constaté que le mouvement de précession pour les astrophiques, vous savez, le mouvement de précession, on sait maintenant que c'est le pivotement de l'axe de la Terre sur elle-même. C'est ça qui est le mouvement de précession. À l'époque, simplement, on disait que c'est une rotation de la sphère des étoiles fixes autour du pôle de l'écliptique. Bon, disons, il ne faut pas trop compliquer les choses. Disons, le mouvement de précession. Et ils voient que le mouvement de précession, il y avait une erreur sur la position des étoiles et qu'il y avait 15 degrés. Alors, c'est assez extraordinaire parce qu'ils disent qu'il y avait 13 degrés d'erreur pour le Soleil, 15 degrés d'erreur pour la position des étoiles par le mouvement de précession. Eh bien, c'est une erreur qui est du même ordre aux erreurs d'expérience près. C'est incroyable pour le 9e. Et ils se disent qu'à ce moment-là, il faut que la... Il faut que la... la cause soit la même. Et donc, il faut lier le mouvement du Soleil au mouvement de précession alors que Ptolémée l'avait dégagé du mouvement de précession. Si bien qu'ils ont fait un nouveau type de compréhension de l'univers en liant le Soleil au mouvement des étoiles fixes et en ne mettant plus du tout indépendant dans l'univers. Donc, c'est particulièrement intéressant parce que, du coup, si vous voulez, ça vous fait recomposer l'univers de façon un peu différente dès la première moitié du 9e siècle. Et ça, c'est passionnant parce qu'on voit comment... Et la longueur de l'année solaire qu'ils ont calculée est à 4 minutes près, je crois, qui est bonne, tandis que Ptolémée, c'était 20 minutes près. 20 minutes, c'est pas mal, mais 3 minutes, c'est encore plus. Bon, on arrive donc à une précision qui est beaucoup plus grande. Et là, si vous voulez, ça fait donc un premier résultat qui est assez exceptionnel. Alors, attendez. Je me donne encore un quart d'heure parce qu'après, il faut quand même des questions sinon. Alors, si vous voulez, ça, je crois qu'il faut insister sur ce démarrage parce que ce démarrage, toute la suite en dépendra. et toute la suite en dépendra parce que les principes de base resteront ceux qui ont été créés à ce moment-là et toutes les méthodes de raisonnement seront les mêmes ensuite. Alors, vous avez ensuite dans tout un tas de développements. Alors, le 9e siècle est tout à fait passionnant parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoles. On voit très bien là. Bon, après, les écoles, plus d'écoles, c'est vrai, mais ce qui est passionnant dans toute cette histoire, c'est qu'on arrive à voir les liaisons de maître à élève entre le 9e siècle et au moins le 12e siècle en Orient entre le Moyen-Orient et l'Asie centrale. On arrive à voir la chaîne de maître à élève. C'est très intéressant tout ça. C'est-à-dire que là, effectivement, on voit très bien comment il y a eu, les choses se sont passées. Sauf pour un cas qui est Al-Battani qui a travaillé à Raqqa au nord de la Syrie actuelle entre la fin du 9e et le début du... le premier quart du 10e siècle et qui, lui, était un peu autodidacte et qui était tout seul dans son coin. Et du coup, il y a des tas de choses qu'il n'a pas comprises parce qu'il ne faisait pas partie d'une école. Il n'a pas eu d'élèves non plus. Et c'est très intéressant de voir justement comment les développements faits à Bagdad et à Damas dans un milieu qui existait a fait des développements exceptionnels. Tandis que ce bonhomme qui était très, très astucieux et en particulier c'était un excellent observateur parce qu'il est arrivé à déterminer qu'il y avait, par la mesure du diamètre apparent du Soleil et de la Lune, c'est lui qui est le premier dans l'histoire déterminé qu'il y avait possibilité d'éclipse annulaire. C'est génial comme travail d'observation. Mais au niveau du travail théorique, il était trop seul dans son coin. Et d'une certaine façon, il y avait un peu trop autodidacte à partir de textes et il y a des tas de choses qu'il n'a pas comprises. Il ne pouvait pas y changer à l'accord. Ce n'était pas comme à Bagdad ou à Damas. Et ça, c'est très intéressant de voir toute l'évolution de cette science-là à partir de là. Alors, on a donc ça. Alors après, si vous voulez, on a toute une série de développements. Et alors, est-ce qu'il y a... Mais on a donc des séries de développements avec, en particulier, sur le Xe siècle surtout, une énorme progression d'instruments d'observation. Parce que... Et vous en avez un en particulier qui a fait gagner un facteur à 10 à l'observation, c'est le grand sextant de Raï qui était dans la banlieue de Téhéran où ils ont fait un... Sur le système, sur le principe de la chambre noire. C'est-à-dire qu'ils prennent deux murs obscurs de 3,50 m à peu près et orientés exactement nord-sud avec dans le toit au sud une petite ouverture. Ensuite, dans cette petite ouverture prise comme rayon, on fait un grand sextant de 20 m de rayon. Et dans ce grand sextant, on met des plaques de cuivre sur le sextant. Et lorsque le Soleil passe au méridien, on a une image du Soleil qui fait 18 cm de diamètre. Si bien que vous imaginez 18 cm de diamètre alors que le Soleil a un diamètre apparent d'un demi-degré. Donc 18 cm vous donne un demi-degré. Ce qui est une précision exceptionnelle pour arriver à trouver le centre de l'image du Soleil là-dessus et d'arriver à trouver sa hauteur. Ça gagne pratiquement un facteur 10. Et là, vous avez une... Je ne sais pas si vous êtes arrivé de voir des photos ou d'aller même à Samarkand où vous avez le grand observatoire de Samarkand qui est sur le même principe que le grand sextant de Ray. Et lui, alors, à Samarkand, ils ont fait 40 mètres. Ils ont fait plus fort. 40 mètres au lieu de 20 mètres. Mais effectivement, c'est exactement le même principe. Vous avez ces murs, cette salle obscure avec une petite ouverture de côté sud. Alors, on a donc ça avec des précisions aussi bien au niveau mathématique et en particulier de l'astronomie, la trigonométrie fait d'énormes, d'énormes progrès. Et il y a une période qui est capitale, c'est le 11e siècle. parce qu'au 11e siècle, si vous voulez, jusqu'à présent, les systèmes, par exemple, de la Lune, je vous ai dit, on n'arrivait pas à le contrer. Le système de la Lune de Ptolémée, c'est un truc effroyablement compliqué. Bon, on n'arrivait pas. Tout le monde le critiquait, mais personne n'arrivait à faire quelque chose qui était acceptable pour expliquer simplement le mouvement de la Lune. Bon, donc, on gardait le mouvement de la Lune. Et c'est d'aimer, c'est d'être de plus en plus affiné au niveau paramètre, en fait, etc. Et au 11e siècle, vous avez deux savants exceptionnels qui vont avoir deux attitudes complètement différentes. Vous avez d'abord Albert Rouny, qui est travaillant en Asie centrale, qui, lui, est un des très grands savants d'humanité parce qu'il a fait des... Il a fait des... Il a créé des œuvres dans toutes les sciences connues de l'époque. Bon, à la fois en pharmacie, en médecine, en mathématiques, enfin, génial à tout point de vue. Mais, alors, lui, il a, d'une certaine façon, il a couronné l'astronomie de Ptolémée. C'est-à-dire qu'il en a fait une perfection mathématique. Et c'est vraiment la plus belle perfection du système de Ptolémée qu'on pouvait imaginer. Parce qu'alors, tout ça, il a un énorme travail d'astronomie. Et il a... Et alors, ce qu'il y a, c'est extraordinaire parce que dans la... Comme méthode, lui, il disait, ben voilà, tel problème se pose. Et il donnait d'abord toutes les solutions antérieures à lui. Alors, la solution d'Optholémée, éventuellement, la solution d'Hipparque au IIe siècle avant l'autre heure, la solution d'Optholémée, la solution de ses prédécesseurs arabes, la solution des Indiens parce que lui connaissait aussi le sanscrit. Parce que son père avait été consul en Inde et il avait appris le sanscrit et il avait travaillé tous les textes d'astronomie sanscrite qui n'avaient pas été traduits en arabe. Si bien que là, il donnait la solution des Indiens et ensuite, voilà quelle est ma propre solution. Et en fonction de tout ça, il a eu un, c'est d'une certaine façon, un couronnement extraordinaire de ce type d'astronomie qui était, enfin, qui était créée par Ptolémée ou plutôt améliorée par Ptolémée en fonction de tout ce qui le précédait. Et ce qu'il y a, c'est que moi, je dis assez facilement que ça correspond à une certaine géométrie de l'univers, cette astronomie de Ptolémée. Une certaine géométrie de l'univers avec ce système d'un cercle porteur, d'un lieu différent et du petit cercle épicycle. Et d'arriver à, et ça, c'est une certaine géométrie de l'univers, d'arriver à prendre seulement deux éléments et de les combiner de façon effroyable comme on peut le faire pour la Lune, éventuellement. Mais d'avoir, l'important, c'est qu'il n'y ait que deux éléments. Et c'est ça, la géométrie de l'univers qui a couronné quelqu'un comme Albirouni. Et il y en a un autre. c'est Ibn al-Haytham que les latins ont appelé Alazen et qui, lui, a travaillé au Caire. Il est originaire de Bosra au sud de Bagdad. Il a travaillé au Caire. Et lui, il était un mathématicien et un physicien. Ce n'était pas un observateur. Donc, ce n'était pas un astronome au sens propre du terme. Mais c'était un type qui était génial au niveau physique et mathématique. et il reprend tous les travaux antérieurs à lui en astronomie dans un petit livre qui fait 100 pages dans le texte édité, un tout petit livre qui s'appelle Doutes sur Ptolémée où il montre que Ptolémée ne tient plus, que cette géométrie de l'univers ne tient plus. Et pourquoi elle ne tient plus ? C'est parce qu'il n'est pas possible avec les principes de Ptolémée de faire coïncider astronomie physique, astronomie mathématique. Quelqu'un comme Balbirouni n'était pas du tout philosophe. Et lui, ça lui était égal d'une certaine façon. Et lui, lorsqu'il a fait son couronnement de l'astronomie de Ptolémée, lui, l'important, c'était d'arriver à faire mathématiquement les choses les plus au point possible. Et il l'a fait de telle façon qu'il a perfectionné au maximum ce type d'univers géométrisé d'une certaine façon. Mais Ibn Haytham, au XIe siècle, à peu près contemporain, dit, je regrette, tout ça, ça ne tient plus. Et il faut reprendre des bases complètement. Alors, c'est très intéressant parce que ce petit livre, on a des traces de sa diffusion depuis l'Andalousie jusqu'à l'Asie centrale. Donc, ça a été un truc qui a été un peu un coup de tonnerre dans le petit monde tranquille des astronomes. Parce que, d'une certaine façon, on ne peut plus en faire. Parce que lui, il donne dans sa introduction, il dit, écoutez, je vais vous montrer tout ce qui est totalement incohérent et je laisse maintenant aux autres, ce n'est pas mon problème. Maintenant, je laisse aux autres trouver des solutions. et les autres n'ont pas trouvé de solution dans les médias. Donc là, c'est très drôle de voir comment, après ça, il y a une espèce de perplexité en face de l'astronomie. On ne peut presque, à la limite, on ne peut plus en faire. C'est une impasse. Alors, du côté andalou, donc Andalousie-Maghrem, on essaie de revenir aux sphères homocentriques d'Aristote. je ne veux pas vous donner le détail, aucune importance. Ce qu'il y a, c'est que c'est intéressant au niveau philosophique, mais on ne peut pas construire des tables à partir de là. Du coup, c'est l'impasse complète. Et en Orient, il va falloir attendre le milieu du XIIIe siècle pour avoir la construction d'un observatoire qui est fait explicitement pour arriver à résoudre ces problèmes-là. Alors, ça, c'est très intéressant. Alors, c'est Marara. Et Marara, c'est actuellement, c'est en Iran, du côté, c'est au nord-ouest de l'Iran, du côté turc, sur un plateau, là. Ça a été fouillé, le site. Et l'observatoire de Marara avait été fait explicitement pour arriver à trouver une autre géométrie de l'univers. C'était Nasser Adinatou aussi, qui était aussi un très grand savant, qui avait été le maître d'oeuvre de l'observatoire. Et lui, c'était à la fois mathématicien et astronome, qui s'était attaché à l'ORDI pour construire des instruments. Alors, ils ont fait aussi un grand sextant, évidemment. Et les instruments qui sont des instruments qui étaient beaucoup plus précis. C'est en fonction de tout ce qu'il y avait avant qu'ils ont créé un observatoire et avec observation continue sur 30 ans. Voir laquelle était le programme encore. Donc, il fallait absolument observer toutes les nuits pendant 30 ans avant de tirer des conclusions. En fait, Nancy-Ledin et Tussier ayant eu peur de mourir avant la fin des 30 ans, ils ont publié les résultats au bout de 12 ans. C'est-à-dire, le tour de Jupiter et non pas le tour de Saturne. Mais enfin, c'est déjà pas mal d'avoir eu ce programme, avouez. Donc, ils ont observé pendant 12 ans toutes les nuits, tous les astres avant de tirer les premières conclusions 12 ans après. Et alors, dans cet observatoire, il y a eu tout un tas d'observatoires qui avaient été créés auparavant. Mais tous les observatoires en question, ils dépendaient d'un mécène. Et quand le mécène était mort, l'observatoire tombait. Parce qu'effectivement, il n'y a plus de finances. C'était fini. Alors là, Oulagou Khan, qui était celui qui avait financé l'observatoire, a donné à cet observatoire des revenus de workf, c'est-à-dire des biens de main morte, de telle façon que l'observatoire puisse continuer. Et c'est la première fois, je crois, dans l'histoire qu'il y a eu une institution scientifique qui a eu des revenus de workf, où tout, normalement, c'était des revenus qui étaient en général donnés pour des mosquées ou des écoles, mais pas pour des institutions scientifiques. Là donc, des revenus de workf ont été donnés pour cet observatoire. Et alors, donc, il a été construit, bon, probablement terminé en 1259. En 1316, on a encore le nom du directeur. Et un voyageur nous a dit, nous dit qu'il est passé autour de 1350, pardon, 1316, on a le nom de directeur, et 1350, l'observatoire était en ruine. et on ne sait pas ce qui s'est passé entre 1316 et 1350. Si bien que, mais on est sûr qu'il y a eu plus de, disons qu'autour de 60 ans de travail sur le site. Et alors, sur ce site-là, il y a eu des choses, alors, il y avait de l'argent, il y avait à la fois une volonté politique et de l'argent. La recherche, ça ne tient que là-dessus. La volonté politique, elle frique, il n'y a qu'à voir actuellement. Bon, c'est clair. Alors, si c'est que donc, vous avez donc, il y avait financement et volonté politique, et lui, il a rassemblé, autour de Marara, les gens les plus brillants en astronomie de tous les coins. Il y a même des Chinois qui sont venus. Donc, on a des traces de noms qui ressemblent à des noms chinois. Donc, il n'y a pas d'autres gens qui sont plus chinois. Donc, on avait des gens qui sont venus d'un peu partout. On a des traces d'Andalou, de tas de gens. Les gens les plus brillants venaient travailler là. Et alors, ce qu'il y a, c'est que là, avec ça, ils sont arrivés. Et là, dès le départ, vous avez une première chose qui a été faite par l'enseigne de l'État tout aussi, qui a été ce système-là. Ce système-là, qui est dans son premier traité, qu'il a fait pour voir ce qu'était un espèce de bilan. Enfin, il a fait une proposition d'un traité général d'astronomie avant que l'observatoire soit construit. C'est un espèce de programme de travail, si vous voulez, où il dit à peu près quels sont les problèmes qu'ils vont être à résoudre. Et là-dedans, il propose ça. Alors, ça vous paraît bizarre. Mais, vous vous rappelez, dans le système de la Lune, de Ptolémée, il y avait ce fameux diamètre qui passait qui allait pour arriver à trouver l'origine du mouvement de la Lune. Et ce diamètre, il avait un mouvement qui était un mouvement alternatif. Et tout le monde disait que ce n'est pas possible que dans le ciel, il y ait un mouvement alternatif. Il faut que tout soit en mouvement circulaire uniforme. Et alors, Nassil Néantussi prend ce système-là. Alors, il prend un cercle de rayon grand R, mettons, et il prend un petit cercle de rayon R sur 2 qui roule sans glissement dans le plus grand cercle. Et tout point, mettons, K, du petit cercle a comme lieu géométrique un diamètre du grand cercle. Ça se prouve parfaitement. C'est facile à prouver. Donc là, il arrive à imaginer en ajoutant deux cercles dans un système qu'il y a possibilité d'arriver à trouver un mouvement alternatif. Si bien que c'est très intéressant, ça, parce que ça change la géométrie de l'univers de Ptolémée déjà. Parce que, voyez, on n'a plus deux éléments qui sont indifférents et un petit épicycle. On peut rajouter à un endroit quelconque de l'univers un système qui est beaucoup plus compliqué parce que ça fait un système de cercle qui roule l'un dans l'autre de telle façon qu'on peut rendre compte de mouvements dont on ne pouvait pas rendre compte avec une géométrie de l'univers telle que celle de Ptolémée. Donc ça, c'est une première chose qu'il propose et ça, ça restera célèbre. Alors, voyez, ça, c'est dans la première édition. C'est tiré du volume de Copernic et je vous dirai pourquoi c'est très important. Alors, on a donc cette première proposition et à partir de là, vous avez un travail qui est exceptionnel qui se déroule. Qui se déroule et vous avez en particulier autour de quelqu'un qui est exceptionnel comme chercheur qui est Ibn Schater qui est l'un des derniers de l'école de Marara. Oui, c'est la perfection, on peut dire, de l'école de Marara. qui, lui, il est mort en 1375. Et autour de 1372, il sort ce modèle de la Lune-là. Alors, le modèle de la Lune, vous avez la Terre en haut, vous avez ce premier cercle qui circule là-dessus, évidemment, avec un mouvement circulaire uniforme absolu autour de haut. Un deuxième cercle, ici, qui circule sur le premier, aussi de façon parfaitement régulière uniforme, et la Lune, sur le petit cercle qui circule de façon parfaitement circulaire uniforme. Et là, vous avez un grand cercle et deux petits cercles. Ce qui est une autre géométrie de l'univers que celle d'Optolémée. Et il se trouve que ça, cette solution-là, avec, alors, c'est parfaitement possible de le paramétrer. on trouve, et ça, c'est la direction du Soleil moyen aussi. Bon, parfaitement possible de le paramétrer avec cet angle-là, d'abord, ensuite cet angle-là, ensuite cet angle-là, et ensuite, on a absolument, tout est parfaitement paramétrable avec R1, R2, grand R. Et il se trouve que là, non seulement, ça donne une parfaite position de la Lune en longitude aussi bonne, sinon meilleure que celle d'Optolémée, mais en plus, ça rend parfaitement compte de la variation, la variation de diamètre apparent de la Lune. Donc là, si vous voulez, un type comme Imdashahater en 1372, il est mort en 1375, mais ça date probablement de 1372, son modèle. Eh bien, d'une certaine façon, c'est la perfection du géocentrisme. Perfection du géocentrisme parce que tout est centré sur la Terre, tous les mouvements sont rigoureusement circulaires, uniformes, contrairement à ceux qu'avait proposé Ptolémée, et on peut tout à fait arriver à rendre compte de ce modèle-là en en faisant une maquette. Donc, on a réconciliation entre astronomie physique et astronomie mathématique. Donc, vous voyez, on arrive au XIVe siècle à réaliser parfaitement le programme que s'était donné Ptolémée au IIe siècle de notre ère avec toute une série d'approches qui sont arrivées à quelque chose comme ça. Alors maintenant, c'est assez que là, lorsque, en 1964, Willy Hartner, qui était un homme qui était un grand historien de l'astronomie, se met à travailler à Copernic et il met en parallèle l'œuvre d'Ibn Shatter, donc 1372. Et il voit que, chez Copernic, les figures sont les mêmes et les lettres des figures sont les mêmes. C'est-à-dire, Aleph devient A, Ba devient B, Jim devient G, etc. Et il dit, écoutez, là, le tout, ce serait de savoir d'une certaine façon, si vous voulez, lorsqu'on constate ça, on se dit, il y a évidemment passage de l'un à l'autre. Alors, là, ça a été très travaillé par quelqu'un comme Neugebauer, qui est un très grand historien de l'astronomie ancienne, qui montre qu'effectivement, la géométrie de l'univers, chez Copernic, est la même que celle d'Ibn Ash-Shah-Tel. Mais là, où il y a un génie chez Copernic, c'est qu'il a changé d'origine. Il l'a mis au soleil plutôt que de le mettre sur la Terre. Mais la géométrie de l'univers est la même. Et à ce moment-là, ce qu'on peut alors, Neugebauer, de façon assez pleine d'humour, il dit, moi, je crois que Copernic est le dernier élève de l'école de Malara, mais pas le plus intelligent. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qu'il n'a pas comprises là-dedans. Effectivement, on est sans ce travail de Malara. On ne peut pas expliquer Copernic. Parce que, vous voulez, on peut... Au contraire, ça replace Copernic dans un courant d'idées. Et ce n'est plus l'astre extraordinaire qui a tout le génie. Non. Il a eu un génie, c'est de changer l'origine. Mais le reste, il l'a pris ailleurs. Alors, on ne sait pas encore comment c'est passé. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs hypothèses. Je ne veux pas vous revenir sur tout le détail parce qu'il y a pas mal de possibilités de... Il y a plusieurs hypothèses possibles parce que les textes d'Ibn Chatan n'ont pas été traduits en latin et Copernic ne connaissait pas l'arabe. Du coup, il y a plusieurs hypothèses possibles. Mais n'importe quand, on sait que sans l'école de Malara, Copernic n'aurait pas été possible. Alors moi, c'est ça qui me passionne et c'est ça que je voulais vous dire. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada